Coucou! Ah bon, là, on recommence. Moi, coucou, lui, bonjour! Oh là! Oh là là! Comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui? Nous, il fait beau, beau, beau. On a eu chaud parce que pour venir à la place où est-ce qu'on est, on a fait du vélo. On est venu en vélo, voilà. Oui, on va vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est. Tiens, je vous fais une vue du paysage. Oui. Voilà. C'est magnifique. Moi, là, j'irais tout de suite me baigner ici dans l'eau. Oui, parce qu'il fait chaud. Ah oui, à Régal, il y a des canoës, un canoë. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est merveilleux. Alors, on s'excuse si vous entendez des marteaux-piqueurs, c'est parce qu'à la maison, en face, là-bas, ils font des rénovations, des travaux. Ben, c'est ça. Mais avec le micro qu'on a, ça ne devrait pas trop déranger. Non, non. Profitez-en pour prendre des captures d'écran pour faire un beau paysage comme ça. Là, ça va être merveilleux. Voilà. Ben oui, on est à Porto Aventuras. Oui. Et nous revoilà. Et voilà. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, il va y avoir des questions aux réponses. Donc, des réponses... OK. Des questions aux réponses. Je n'ai même pas moi, j'étais dans ma bulle. Des réponses à vos questions de mercredi, de l'autre mercredi d'avant. Donc, ce mercredi, c'était le sablier en peinture acrylique avec du gel. Le mercredi d'avant, c'était, vous savez, la meule de foin. Là, c'était comment choisir les couleurs pour vos peintures. Excusez la coiffure. Et des questions qui ont été posées aussi samedi dernier, notre vidéo de la Saint-Valentin. En parlant de ça, j'espère que vous avez aimé. C'était beau. Oui. Et surtout, on espère que vous avez passé, vous aussi, une très belle Saint-Valentin. Et surtout avec... C'est-tu là qu'on avait mis nos petits singes? J'espère que vous les avez aimés. Oui, je ne sais pas. Ou l'autre avant, je ne sais plus, en tout cas. Non, non, c'est là, c'est là, oui, c'est là. Voilà, on ne tardera pas. Alors, d'abord, l'énigme du jour, un peu différente cette fois-ci. Vous aurez la réponse à l'énigme à la toute fin de cette vidéo. Alors, je vous montre un visage, une peinture d'un visage. C'est un autoportrait d'un artiste peintre. Et vous devez deviner qui est cet artiste peintre. C'est quand même... Alors, c'est sûr, il n'est pas excessivement connu. Parce que si vous avez mis un portrait de Monet au Renoir, vous l'aurez reconnu. Cet artiste est moins connu, mais il est connu quand même. Alors, la réponse est la toile complète à la fin de cette vidéo. C'est ça, c'est bon. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On peut commencer à faire les questions, là. Oui, c'est ça. C'est la question sur mercredi dernier, sur le mercredi-là. Moi, je ne suis pas habituée. Il faut que je fasse ça, puis toi ça, puis moi ça, toi ça. Comment la télévision? Je m'en viens, comme quand on disait, journaliste. Oui, c'est ça. Comment vous appelez-vous? Vous vous appelez, vous? Moi, je m'appelle René, mais ce n'est pas à l'école des fans, là, quand même. Ah non, c'est surprise, surprise. Une frégate, là-haut, tiens. Ah, OK. OK. On va commencer avec Monique. Oups! Monique Gallet. Excusez, là. N'échappe pas nos feuilles, c'est le partage à l'eau. C'est fini, on arrête la vidéo, là. C'est pour Monique. Bonjour, Monique. Bonjour, Monique. Si vous aviez fait une couleur de fond, auriez-vous mis un jaune paille légèrement orangé ou un sien très pâlé? Ça, c'est pour la... comment choisir les bonnes couleurs pour vos peintures? C'est ça, où il y avait la meule de foin. Donc, c'est vrai, c'est une bonne question. Alors, oui, si j'avais fait une couche de fond, j'aurais mis, effectivement, une couleur paille assez pâle pour garder toute la luminosité, rester dans les couleurs chaudes du... Légèrement orangé, là, un peu. Oui, c'est ça, un beige pâle. Et puis, ça aurait été vraiment super, un super bon fond pour commencer ce tableau-là, effectivement, oui. Bon choix. Vous avez trouvé la réponse à votre question merveilleuse. OK, on continue avec Diane Monger. Bonjour, Diane. C'est avec un bon plaisir que j'ai regardé la réalisation de ce petit paysage d'été en campagne. Très sépare les couleurs dues à tes cheveux de palettes de couleurs Professeur René. J'ai vu que tu as d'abord placé du noir. C'était pour faire le style valoriste? Première question. Non, bien, c'est ça. Oui, non, parce que... Bon, arrêtez de klaxonner, là, s'il vous plaît. En fait, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'artistes peintres, surtout les artistes qui vont peindre comme ça un peu rapidement ou sur le motif ou autre. Ils vont commencer par placer leurs tâches foncées, effectivement. Et oui, ça fait un départ un petit peu valoriste, oui, parce que ça va nous permettre de placer les principales valeurs. On fait le foncé, on fait le pâle et après on fait les moyens, puis après on ajuste les couleurs. Donc, dans toute peinture, il y a ce côté valoriste qu'il va falloir respecter, donc respecter les valeurs. Et en commençant comme ça, ça facilite ce travail-là. C'est vraiment mieux, oui. OK. Puis elle demande la peinture acrylique de la marque Arteza, les coffrets de tubes à 22 millilitres. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Moi, j'ai des peintures Arteza, alors ce n'est pas des tubes de 22 millilitres, parce que c'est petit, 22 millilitres. On parle de peinture acrylique, en plus, on en consomme beaucoup. Non, moi, j'ai des poches, des petits sacs en plastique, un peu comme la peinture abstracte. C'est la même chose, Arteza et abstracte, le même conditionnement. Ce sont des sacs avec un bouchon qui se visse. Et donc, je ne sais pas, la contenance est commune, c'est peut-être 120 millilitres, je me dirais. Mais c'est de la bonne peinture. OK. La gamme, est-ce qu'elle est extra fine ou fine? Non, c'est une peinture fine, je pense. Je pense que c'est fine, mais c'est de la très bonne peinture, oui. Elle est bien pigmentée, une bonne viscosité aussi. Moi, je l'ai beaucoup aimée, effectivement, oui. OK. Une autre question. Que suggères-tu comme gouache pour l'extra fine? Alors, la gouache, vous allez avoir une vidéo qui va être le 23 mars. Sur un nouveau kit de gouache que j'ai acheté, donc mercredi 23 mars, surveillez ça, vous allez avoir une vidéo avec une démonstration à la gouache. C'est une gouache de la marque Carandache. Carandache, et je la trouve vraiment excellente. Pour moi, c'est la meilleure, elle est en pastille, non pas en tube. Et par rapport aux autres gouaches que j'ai utilisées, j'ai eu de la Holbein aussi, en tube. Et la Carandache, moi, je la préfère, oui. OK. Puis tu sais, pour ces gouaches-là, quel vernis faudrait-il pour ça, pour protéger la gouache? Pour protéger la gouache et protéger l'aquarelle, ils ont fait des vernis qu'ils font pour les deux, gouache et aquarelle. Vous en avez chez Talens et vous en avez chez... Oh, mon Dieu. Je ne me rappelle plus la marque. Attends, Talens et... Ah oui, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. C'est pas drôle de vieillir, mon amour, 63 ans hier, là. Oh, mon Dieu. Fragonard. Ah, bingo. Chez Fragonard. Alors, vous avez du vernis liquide à appliquer au pinceau et vous avez du vernis en aérosol. Appliquer au pinceau, ça fait peur un peu parce que la gouache, elle n'est pas fixée. Un coup de pinceau à l'eau, puis vous la déplacez. Alors, il faut faire attention. Mais je me rappelle, quand on était à l'atelier, quand on donnait des cours aux enfants, on faisait de la gouache pour les camps de jour et j'avais utilisé du vernis pour la gouache au pinceau. Ça avait très bien fonctionné. Mais si ça existe en aérosol, moi, j'opterais pour l'aérosol, oui. Moi, ça serait bien aussi, tu fais que c'est fini, là. Oui. OK, puis la dernière question, excuse-moi. Pour toi. Oui. Et enfin, peux-tu me rappeler comment on fait quand on doit se débarrasser de la vieille peinture à l'huile qui n'est plus fraîche? Pour ça, comme je faisais surtout à l'atelier, parce qu'on en avait vraiment beaucoup, je mettais tous ces vieux tubes dans une boîte, c'était une grosse boîte de café en métal. Oui. Et au bout d'un moment, on mettait ça au rebut dangereux. Donc, il y a des endroits, il y a des municipalités, je ne sais pas, où ça se ramasse. Ils viennent faire des ramassages de rebut dangereux une fois par an ou une fois au six mois, je ne sais pas. Oui, mais comme la peinture pour les murs. Comme la peinture pour les murs, pareil. La même chose. Sinon, vous la portez à la décharge publique et là, vous allez mettre ça dans le conteneur de déchets dangereux. Je ne sais pas comment ils s'en débarrassent après. Ils l'envoient sur la lune, je pense. Non, de l'huile, on peut faire de l'huile la salade aussi, multicolorée. Ben oui, ben oui, tiens. OK, la prochaine question, c'est de vidéo de samedi passé. Sur la vidéo de samedi, oui. Oui, c'est Dos Santos Sylvia. Je m'excuse aussi, des fois, ça bouge un peu, ce n'est pas très stabilisé, c'est parce que ma GoPro est en panne définitive. Je n'ai plus de GoPro et je ne peux pas en acheter une ici au Mexique parce que, non, arrêtez, arrêtez. Il t'a donné mal au cœur, hein? C'est vraiment trop cher ici. C'est comme 200 dollars US de plus que si je l'achète au Canada. Ah, pour très sain. Donc, on va être obligé de faire nos vidéos avec soit la grosse caméra Canon, en ce moment-là, c'est plus à la maison, à te dire, j'ai un truc dans l'œil. Soit ça va être avec le téléphone. Notre téléphone intelligent. Il pourrait répondre à nos questions si c'est intelligent, hein? Oui, OK, téléphone. OK, c'est Dos Santos-Sylvia. Bonjour, Sylvia. J'ai une question, René. Non, j'ai une question. René m'a appris à peindre et m'a donné envie de peindre car je suis ses cours ainsi que toutes les vidéos YouTube. D'ailleurs, j'attends chaque mercredi et samedi pour en apprendre plus. Mais à plusieurs reprises, j'ai essayé de faire le parquet, un sol, ou sol en bois dans mes peintures. et je n'y arrive pas. Pourriez-vous me donner une brève explication afin de m'améliorer? Difficile, très difficile. Le parquet de bois, ça dépend, hein? Il y a plusieurs. Ça dépend si vos lames de bois sont en perspective ou si elles sont dans l'autre sens, c'est-à-dire perpendiculaires à notre axe de vue. Ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que vous le voyez beaucoup d'en haut, plus proche du sol? C'est quoi les couleurs? C'est quel matériel que vous utilisez? Est-ce que vous à l'huile? Est-ce que vous à l'acrylique? Est-ce que vous travaillez avec la méthode du glacis? C'est fou. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là. Mais ce que je peux dire, c'est que si vous avez des difficultés lorsque vous peignez un tableau, lorsque vous faites une toile, quand c'est d'après nos cours, que ce soit la formation par abonnement, la peinture, c'est facile, ou un cours à la carte, peu importe, vous avez toujours la possibilité dans votre système de formation, dans votre espace, de demander une correction à Jean-Antoine. Et là, il va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions et en vidéo aussi, une vidéo privée sur votre peinture, sur le travail en cours que vous êtes en train de faire. C'est vraiment un bon principe. Oui, parce que nous, on ne le voit pas, même à Jean-Antoine, vous lui envoyez ce que vous faites en ce moment. Jean-Antoine. Jean-Antoine, excusez, Jean-Antoine. Puis lui, il va vous aider. C'est merveilleux comment il peut aider tout le monde. Puis si vous avez le moindre problème pour faire votre demande de correction, vous écrivez un petit message, et puis hop, on va vous répondre, on va vous envoyer les liens pour que ce soit plus facile pour vous. Oui. OK. Puis elle demande une autre question. Oui. Arrivez-vous à peindre plusieurs toiles à la fois? Moi, tant que je n'arrive pas à finir une toile, je n'arrive pas à peindre un autre. Est-ce que c'est normal? Oui. C'est normal qu'on débute. Non, c'est normal. Ça dépend de la personnalité. Voilà. Je dirais ça. Parce que même s'il y a des débutants qui vont être, justement, qui vont peut-être avoir envie de changement, dire, bon, mais là, cette toile, je trouve que c'est trop long de travailler dessus, je la mets de côté, j'en commence une autre, et je la finirai plus tard parce que dans leur personnalité, ça se passe comme ça, pas que dans la peinture. Ils aiment ça faire comme ça et puis ça marche bien. Et d'autres personnes, comme vous, comme moi, comme moi aussi, je préfère finir mon tableau avant d'en commencer un autre. Moi, non. Mais c'est vrai que je peins vite aussi, donc c'est plus facile certainement de finir un tableau lorsqu'on peint vite, vous voyez. Mais par exemple, là, j'ai fait deux petites toiles en démonstration pour des futures vidéos YouTube que vous allez voir dans les prochaines semaines. Ces deux tableaux, ce sont des exercices très rapides, extrêmement rapides, donc je les ai faits très vite et une fois que les deux démonstrations ont été tournées, les tableaux, je les ai mis à sécher et puis je les ai regardés. Je me suis dit, j'aimerais beaucoup les finir les deux. Vous voyez, j'en ai deux qui ont été commencés et puis je vais pouvoir les finir pour mon plaisir personnel. Je vais les finir, les terminer, pas devant la caméra, juste comme ça, ça ne sera pas long et puis certainement que je les montrerai dans une vidéo plus tard après. Moi, je peux vous dire, tant que j'étais à l'atelier et que je commençais à peindre une toile, je ne rentrais pas dedans. À un moment donné, tu viens et tu ne sais plus quoi faire, mais je conseille de mettre votre toile de côté et d'en commencer un autre, ce n'est pas grave. Mais pas qu'à 5-6. Plusieurs de nos élèves, avant, ils faisaient ça. Ils arrivaient, Linda, je n'arrive pas, qu'est-ce que je fais? Je suis à bout. C'était tabou. C'est mieux de la mettre de côté avant de la, comme on dit, finir la botchée. Oui. C'est mieux. Tu la mets de côté. De la bâcler. Oui. Tu la mets de côté, tu en commences un autre et quand tu te sens prêt, tu vas chercher et là, tu te dis, ah, oui, là, je suis apte, oui, je sais comment faire. C'est vrai, ça. C'est un bon moyen, effectivement, de passer à autre chose puis de se détacher de ce tableau puis quand on revient dessus, il va être tout nouveau, tout frais, mais attention. Attention, parce qu'il y a un autre phénomène aussi qui se produit, c'est que quand on revient sur un tableau qu'on a laissé trop longtemps, on va avoir un peu l'impression de continuer le tableau de quelqu'un d'autre. Là aussi, des personnes, ça ne les dérangera pas, mais pour d'autres, comme moi, ça me dérange. C'est vrai, oui. Mais tu sais, ce n'est pas mieux non plus si tu prends tout le temps à ton tableau, tu essaies, tu essaies, tu essaies, mais là, tu le rends. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est moi, moi, c'est moi, toi, c'est toi. Moi, si je prends un tableau, en ce moment... Moi, c'est moi puis toi, t'es toi. Comment ça, t'es toi? Hey! Il m'a donné un coup de micro. Oui, ça dépend des personnalités. Oui, c'est ça. Vous faites comme bon, vous semble, comment est-ce que vous vous sentez vous-même aussi? Si vous êtes stressé, mettez-le de côté. Vous savez, il y a de quoi débattre là-dessus si vous avez votre personnelle idée, votre avis personnel là-dessus. Parlez-en dans les commentaires sous la vidéo. C'est intéressant d'en savoir plus un petit peu sur tout le monde à ce niveau-là. Ben oui. Ben oui, oui, oui. OK. Fait qu'on continue avec Lucie Boudreau. Bonjour, Lucie. Malgré l'expérience que j'ai, je me demande toujours comment peindre l'orange éclatant d'un coucher de soleil. Oui. Je sais qu'en principe, il s'agit de peindre une couleur constante pour faire ressortir l'éclat, donc le violet dans ce cas. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Quelle est l'erreur que je fais? On a tellement de beaux couchers de soleil chez moi, j'aimerais en profiter. C'est une très bonne question et là-dessus, je vais vous donner un truc, je vais vous donner une astuce qui va certainement vous aider pour tous vos couchers de soleil, celui-là et un autre. Alors, l'astuce, eh bien, tout est simple. Si vous travaillez un petit peu comme je l'ai montré dans un cours en vidéo, dans la formation, je pense que vous êtes inscrite à la formation, il me semble, ou dans les paysages, c'est d'utiliser la méthode de la peinture valoriste. Parce que voilà, votre problème que vous avez, ce n'est pas un problème de couleur, vous pensez orange, violet, si vous voulez avoir la belle luminosité, c'est un problème de valeur. Commencez par faire votre tableau en noir et blanc. En noir et blanc, prenez un tube de noir, un tube de blanc, faites un petit tableau, un petit exercice, une représentation miniature de votre grand tableau en noir et blanc. Et là, vous allez pouvoir travailler vos valeurs, vraiment les valeurs comme il faut. Lorsque votre tableau est satisfaisant, parce que là, vous avez mis le soleil et son alentour très pâle, vous avez mis le reste du ciel plus foncé, si vous avez obtenu la satisfaction avec les valeurs en noir et blanc, gardez ça comme modèle, vous faites votre tableau en gras, et vous allez devoir appliquer les couleurs qui auront des valeurs exactement correspondantes à votre modèle en noir et blanc. Et là, vous allez comprendre, parce qu'en fait, ce n'est pas un problème de couleur, ce n'est pas l'histoire du violet et de l'orange, c'est l'histoire du comment votre orange va être pâle et comment votre violet va être foncé. Un coucher de soleil, c'est très, très contrasté et la lumière la plus forte, c'est le soleil. Si vous regardez votre photo, si vous regardez un coucher de soleil en vrai, sur le vif, le motif, le soleil, c'est une lumière. Si vous regardez votre coucher de soleil sur une photo, sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, ce sont des écrans lumineux qui fonctionnent avec des lampes Dell ou LED, selon qu'on est au Québec ou en France, ce sont des lumières. Nous, la peinture, ce n'est pas une lumière, c'est une peinture blanche. Donc, à ce moment-là, essayez plus de travailler avec une photo imprimée. Parce que la photo imprimée, le plus blanc que vous ayez, c'est le papier, le papier blanc. On est d'accord ? Donc, la peinture est blanche comme le papier blanc. On est capable de faire la même chose. Et versus ce blanc, papier blanc, peinture blanche, il faut savoir combien est plus foncé votre ciel à tel endroit près du soleil, à tel endroit loin du soleil, à tel endroit très loin du soleil. Et là, ce sont ces contrastes-là que vous allez devoir appliquer vraiment sur votre peinture en couleur. et ça va fonctionner. Alors oui, le jaune devient orangé, l'orange devient plus rouge, puis devient peut-être violet, marron ou autre, mais regardez bien. Et dernièrement, dans la formation, la peinture c'est facile, il y a eu une vidéo qui a été mise sur comment peindre les couchers de soleil d'après une photo que j'avais faite au Gros du Roi dans le sud de la France un 15 août ou un 14 juillet. Le 15 août. Le 15 août. Le 15 août, l'année passée, le 15 août 2021, ce soir-là, donc on avait un super coucher de soleil, on était à la terrasse d'un restaurant, j'ai pris la photo, il y a des palmiers, c'est très beau, puis regardez ce cours, ça vous explique aussi tout ça. Puis elle pourrait aller voir, tu sais, pas le dernier, l'avant-dernier webinaire qu'on avait fait sur ça, là. Les ombres et lumières. Oui, les ombres et lumières. Oui, mais ça traite peut-être moins du coucher de soleil. Les ombres et lumières, c'est spécifique, oui. Ah, OK. Oui, non, c'était vraiment très différent. Ah, OK. Non, là, c'est vraiment le coucher de soleil, spécifiquement. On continue avec Michel Richer, Richard, excusez, bonjour Michel. Bonjour Michel. J'ai une question qui ne concerne pas la couleur, mais la texture. Comment créer une épaisseur du relief, un appartement en acrylique avec le gesso, avec la peinture elle-même ou avec un médium spécial? Et si oui, comment utiliser ce dernier? Alors, pour faire des textures, non, le gesso, c'est trop liquide. Si vous voulez faire une texture, avant de commencer à peindre sur votre tableau, utilisez du mortier, du mortier de structure. Ça s'appelle en acrylique. On trouve ça dans toutes les marques. Mortier de structure. Regardez ça. En anglais, c'est marqué Modeling Paste. Modeling Paste. Là, vous appliquez ça sur votre toile. Écoutez, avec un couteau, avec des pinceaux, avec les doigts, avec une cuillère, ce que vous voulez. Vous faites les structures que vous voulez, les textures que vous voulez. c'est blanc, ça sèche, ça reste blanc et après, vous peignez dessus. Vous ne pouvez pas mélanger ça à la peinture, sinon, ça va faire, admettons, vous mettez ça avec du rouge, ça va faire rose et ça va rester rose. votre couleur va devenir blanche. Elle va être blanchie par le mortier. L'autre possibilité, si vous voulez faire des textures en peignant, en mélangeant la texture, l'épaisseur et la peinture, ça vous prend du gel. Du médium gel, épais ou très épais. Là aussi, il y en a pas mal dans toutes les marques de peinture acrylique. Là, vous pouvez appliquer votre peinture, votre couleur, très épaisse, avec un couteau, avec ce que vous voulez, les doigts, une fourchette. Et la texture va rester là, colorée, va sécher. Alors là aussi, le médium gel, il est blanc, mais par contre, lui, en séchant, il va devenir transparent. Donc, si vous le mélangez à du rouge, sur le coup, ça fait rosé, mais en séchant, votre rose va redevenir rouge, le rouge qui était original. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça qu'on fait nos textures. Mais la première solution, c'est pas mal souvent la meilleure. On continue sur la vidéo de mercredi 16 février qui est peint d'un acrylique avec du médium gel. OK, c'est Christine. Bonjour, Christine. Bonjour, Christine. Peut-on utiliser le médium gel pour mieux réussir les dégradés, vu que le temps de séchage est plus long? Oui. Bien oui, bien sûr. Donc, c'est en acrylique. C'était la vidéo avec le sablier. Absolument, oui. Le médium gel ralentit le séchage, donc on peut s'en apercevoir, s'en servir comme un retardateur de séchage aussi. Ça retarde le séchage aussi, ne serait-ce que par la quantité et l'épaisseur de peinture qui se trouve sur la toile? Voilà, tout simplement. C'est sûr que si je prends du médium gel et que j'en mets très finement sur ma toile, très peu épais, ça va sécher aussi vite qu'une peinture normale. Mais comme j'en mets épais, là, ça ralentit le séchage. Oui, donc c'est un bon ralentisseur de séchage. Oui, quoi? Je t'aime. Oh non, pas ça. Pas devant tout le monde. C'est fini, c'était la Saint-Valentin. Excusez. Non, je t'ai dit, je l'aurais dit, la Saint-Valentin, pour moi, c'est chaque jour. Bon. On continue avec Anne Jaillat. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Bonjour professeur. Quelle bonne idée. J'avais utilisé le médium épais. Puis-je utiliser... Alors attention, là, pour les Québécois, on parle du médium qui est épais. OK? Oui, ce n'est pas la personne qui est épais. C'est parce que tu mets une virgule, je vais utiliser du médium épais. Ça ne veut pas dire la même chose. Non, 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 Je vais utiliser du médium épais. Après, je lui dis que je l'aime et que je le traite d'épais, ça ne serait pas bien correct. OK. Puis-je utiliser ces mélanges pour faire des peintures de nature morte à la place de la peinture à l'huile? Oh là, je n'ai pas compris, là. OK. Quelle bonne idée. C'est bon, c'est en acrylique, on parle d'acrylique. Puis-je utiliser ces mélanges pour faire des peintures de nature morte à la place de la peinture à l'huile? À la place de la peinture à l'huile, excusez, oui, je n'ai pas compris. Oui, vous pouvez faire des natures mortes avec ça. Regardez, le sablier, le petit pot de verre, c'est une nature morte. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, ça va très bien. C'est juste que le style devient un petit peu différent parce qu'on voit les coups de pinceau assez forts, on a des épaisseurs, mais oui, allez-y. Tu peux donner quand même, est-ce que tu pourrais donner quelques exemples pour que ça donne le même effet de ce que tu as fait avec la... Voilà, je la comprends. Quel conseil pouvez-vous me donner pour que ça donne le même effet? Oui, le même effet que ce que tu as peint? Bien, je l'ai montré puisque j'ai fait avec le sablier la démonstration. Là, je ne comprends pas trop. Est-ce que vous voulez avoir l'impression que votre peinture à l'acrylique avec le médium ressemble à une peinture à l'huile? C'est peut-être ça la question? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop bien compris. Mais si je continue, regarde, elle voudrait essayer d'apprendre à réaliser les tableaux peints à la peinture à l'huile, mais les peindre avec la peinture à l'acrylique et du médium. Oui, c'est sûr que si vous peignez à la peinture à l'huile avec des coups de pinceau généreux que vous mettez des épaisseurs, tout ça, vous allez avoir la même impression qu'en peinture acrylique et le médium. Par exemple, si vous peignez à l'huile avec du médium flamand, déjà, c'est un petit gel qui est un petit peu épais aussi, ça ressemble un peu à ça, ça vous donne un peu des épaisseurs avec votre coup de pinceau, ça vous permet de peindre un petit peu plus en pâté et ça va ressembler à ça, effectivement. Mais si vous peignez de manière très réaliste et fluide à la peinture à l'huile, quelque chose d'une peinture peu épaisse, ça n'est pas cette technique de peinture acrylique qui va ressembler à ça, une peinture à l'huile. Dans les démonstrations, regardez bien, que vous allez voir bientôt, je pense, attendez, j'ai fait un tournage pour des vidéos du mercredi YouTube, j'ai peint, mon Dieu, qu'est-ce que c'était ? Un coucher de soleil ? Ah non, 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 ok, non, c'est pas ça, alors on efface tout là. C'est pour le nouveau cours gratuit qui va venir, qui va vous être annoncé prochainement, dans pas longtemps, je ne sais pas dans combien de temps, mais on va vous annoncer ça, il y aura un nouveau cours gratuit que vous pourrez télécharger avec un lien dans la description sur cette vidéo, comme aujourd'hui, il y a des liens dans la description sur la vidéo, vous pouvez cliquer dessus pour télécharger des e-books gratuits, mais là, ça sera un cours étalé sur six jours et là, j'ai peint un coucher de soleil en peinture à l'huile et le même en peinture acrylique dans ce cours-là parce que ça va servir pour ceux qui sont à l'huile et ceux qui sont à l'acrylique. Ah oui, c'est le dernier. Ces deux tableaux sont finis pour moi puisque le tournage est fait, maintenant ça va aller au montage et tout ça. On les a mis sur une étagère dans notre chambre et les deux sont pareils. Mon Dieu, oui. Ça paraît vraiment identique. Ah oui, on demandait à des personnes, ils ne savaient pas, moi je le savais parce que lequel est à l'huile, celui à l'acrylique et qui ne savait pas. C'est ça, ça se ressemble vraiment beaucoup. Donc si on veut, on peut faire des peintures à l'huile et à l'acrylique qui se ressemblent tellement qu'on n'est pas capable de distinguer la différence. Oui. Là, elle disait qu'elle a aussi du temps maintenant, elle s'est inscrite à nos cours mensuellement. Elle nous remercie beaucoup d'avoir réveillé en elle un petit talent caché. Ah oui, c'est parfait ça. Elle dit, vous êtes avec Linda de belles personnes, ne changez rien. Merci beaucoup. C'est très gentil. Bienvenue dans notre famille, notre grande famille. Oui, de la peinture. Mais merci, Anne, mais merci aussi à tous les autres, à vous toutes et tous qui nous regardez, qui nous suivez, qui nous êtes fidèles et qui nous disaient toujours, toujours, toujours des belles choses, des beaux commentaires, des partages, les pouces en haut. À tous ceux qui... Merci beaucoup aussi à tous ceux qui, on va dire, qui conseillent nos cours aussi dans le groupe Facebook. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Il y a des personnes qui disent, je vous ai repéré à quelqu'un. Oui, parce que c'est vrai que, bon, bien, c'est un... Nous, ce qu'on aime faire, c'est un grand partage. Voilà. Oui, c'est ça. Puis aussi de nous faire confiance, de nous écouter, de nous suivre. Vous suivez nos petites folies parfois, là, mais j'espère que vous les aimez, nos petites folies. Bien oui. Je vous montre un bateau, tiens, voilà. Ah oui. Il y a de la musique. Youhou! OK, on continue avec Inès Delchambre. Bonjour, Inès. Bonjour, Inès. Bonjour. Avec quel savon l'avez-vous vos pinceaux? Bien, nous, on prend du savon de Marseille. Bien oui, très, très bon. Le savon de Marseille, moi, je préfère. C'est vraiment l'idéal, c'est excellent. Mais si on n'en a pas, si on n'en a pas toujours, comme ici, on n'en a pas, le savon à vaisselle. Oui, mais au Canada aussi, ceux qui sont du Canada, vous prenez du savon Ivorie. On le prenait nous autres à l'atelier. Une savonnette ordinaire, vous savez, pour la peau, pour le corps, mais ordinaire, pas besoin qu'elle ait des parfums, tout ça, là. Non. Une savonnette très ordinaire, vous y allez avec ça, vous lavez votre pinceau. Le savon à vaisselle, ça marche très bien aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est important de les laver, surtout si on utilise de l'acrylique, des médiums acryliques, si on utilise de l'alkyde pour la peinture à l'huile, notre pinceau va sécher et durcir si on ne l'a pas lavé comme il faut. OK, on continue avec Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Estelle. Elle dit, j'aurais aimé que vous montriez comment faire un bouquet de fleurs à Nature Morte. Elle pense qu'on l'a déjà fait, mais elle ne s'en souvient pas. Donc, elle voudrait que les conseils que vous pourriez donner pour rendre les fleurs plus réalistes possibles, les vases, l'arrière-plan en peinture acrylique. Oh là 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 là. Ça pourrait être un jour le sujet d'un cours sur YouTube, une vidéo sur YouTube sur plusieurs semaines parce que c'est long à faire, un peu comme on a fait avec les tomates, un peu comme on a fait avec la Nature Morte et la technique du glacis. Mais ça, ça se mérite. Ça se mérite. Oui. Ça serait un bon cadeau à vous faire pour les 100 000 abonnés, par exemple. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ah oui. On va faire ça, oui. On va essayer. On va voir. Quand ça sera le temps de vous faire un beau cadeau pour les 100 000 abonnés parce que c'est long à faire un truc comme ça. À partir du moment où c'est réaliste, c'est long. C'est des heures et des heures. Ça ne sera pas une vidéo d'une demi-heure ou d'une heure. Là, ça va être des vidéos de plusieurs heures. C'est moi qui vais choisir le bouquet. Oui, bien, on verra. On verra. OK. On continue avec Sophie Muller. Bonjour Sophie. Bonjour Renée et Linda. Concernant l'harmonie colorée, y a-t-il des couleurs qui ne vont pas du tout les unes avec les autres? Ça aussi, c'est un petit peu difficile à dire parce que certainement qu'il y en a, mais ce n'est pas juste une question de couleurs. Quelle couleur ne va pas avec quelle couleur? Ce n'est pas vraiment ça la chose parce que ce n'est pas juste une question de couleurs, c'est une question aussi de quantité et de qualité des couleurs qu'on va utiliser dans notre ensemble, dans notre harmonie colorée. On pourrait dire à la base, bon, le bleu et le vert, ça ne va pas trop bien ensemble. Moi, j'ai souvent entendu ça. C'est vrai. Sauf que le bleu et le vert, côte à côte, c'est assez monochrome et un tableau monochrome est beau. Ça va dépendre comment on utilise la couleur. D'une manière générale, je vous dirais que les harmonies colorées les moins belles, ce sont peut-être celles où il y en a trop de couleurs. Où il y a toutes les couleurs du cercle chromatique ou presque, mais qui sont mal utilisées. ça serait ça. Parce que ce n'est pas évident. C'est vrai que ce n'est pas évident. Je cite souvent l'exemple des paysages d'automne du Québec où on a des rouges, des jaunes, des oranges, des verts, le ciel bleu. Ça fait beaucoup de couleurs. Toutes ces couleurs-là, ça pourrait marcher en harmonie colorée si les valeurs étaient différentes et les saturations aussi. Donc, la qualité et la quantité des couleurs. mais malheureusement, c'est un peu trop égale. C'est-à-dire que les verts sont vifs, les rouges sont vifs, les oranges sont vifs, les jaunes sont vifs et ça peut poser problème tout ça pour une harmonie colorée. Donc, effectivement, c'est ça. C'est une question de tout ça. Il y a un mât de bateau qui vient de tomber dans l'eau là-bas. Ah oui? Oui, oui, regarde-le. Ah oui, oui, je le vois. Je l'ai vu basculer. C'est ça. C'est un catamaran qui vient de perdre son mât. Pourtant, il n'y a pas de vent là. Alors, je ne sais pas. Oui. Mais c'était la dernière question. Ah, c'était la dernière question. Je fais juste un petit rappel parce qu'on a beaucoup parlé tantôt des médiums à l'acrylique, des médiums à l'huile, tout ça là. Médium gel, le mortier de texture, de structure, tout ça. N'oubliez pas qu'il y a un lien. Je vais vous mettre un lien ici. Là. Non? Là. Ici, là. Je suis à droite. Tu es à gauche. Donc là. On va le mettre ici au-dessus de l'île-là. Peut-être. Je ne sais pas parce que c'est tout inversé. Je ne comprends plus rien. En tout à droite ou à gauche, vous allez trouver. Vous pouvez cliquer sur le lien. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement ce guide pour la peinture, les médiums pour la peinture à l'huile et la peinture à l'huile. C'est un e-book. Alors, la plupart d'entre vous l'ont déjà téléchargé, mais il y a peut-être des nouvelles personnes qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui et qui ne l'ont pas encore téléchargé. Ça vaut la peine. C'est un beau cadeau. Oui. C'est tout fini. Oui, c'est fini. Puis, on pourrait donner la solution à l'énigme. La solution à l'énigme. C'est devenu cet autoportrait. Qui s'épeint? Qui s'épeint comme ça? C'est Armand Guillaumain. Armand Guillaumain. Oui. Armand, c'est un peintre-lithrographe et dessinateur français qui est né le 16 février 1841. C'est son anniversaire, le 16 février quasiment cette semaine. Bien, qui a passé. C'était cette semaine. Bien oui. Le lendemain, c'était à la tienne. Il est mort le 26 juin 1927 à Orlée. Il fut l'un des premiers et les plus fidèles participants du groupe des Impressionnistes. Ses paysages de la Creuse, notamment ceux des alentours de Croissant, Croissant, se rangent parmi ses œuvres les plus prisées. Une peintre impressionniste, méconnue, on ne le connaissait pas, celui-là, pas trop du moins. Peut-être que vous, vous le connaissiez. Il y a peut-être des amateurs de ce peintre-là. Surtout s'il était à peindre les paysages de la Creuse. Peut-être que si vous habitez la Creuse, vous le connaissez bien. Mais moi qui ai vécu dans le sud de la France, je n'en avais encore jamais entendu parler. Et puis, j'ai vu son autoportrait. J'ai trouvé ça intéressant. Et voilà. Donc, ça nous aide aussi à découvrir certains artistes peintres méconnus. C'est ça? Oui. Mais la semaine prochaine, on va en faire un autre. La semaine prochaine, on va faire un autre autoportrait si on en trouve un. Parce que je suis tombé dessus comme ça, on va voir. Moi, je sais lequel. Je vais te dire lequel prendre. Pas moi. Non, non, pas toi. Un connu, très, très connu. Puis, je suis sûr qu'ils vont le trouver tout de suite. Oui, mais ils vont le reconnaître. Mais ce n'est pas grave. Il faut leur donner un petit peu du... Du facile. Du facile, pas tout le temps du difficile. Oui, oui. Puis, on a oublié... Bien, c'est ça, on n'a pas oublié. Hier, c'était le jeudi. Oui, parce qu'on fait le tournage vendredi. C'est ça, pour la vidéo de demain. Hier, c'était l'anniversaire de René. Ah, oui. Et, bien, pour son anniversaire, qu'est-ce qu'il lui donnait quand il a tout, hein? Fait que je lui ai donné une heure et demie de massage. Oui. Il dit que c'était un petit peu massacre. Ah, ça fait mal, hein? Oui, oui. C'était du vrai massage, là. Ça rentrait à l'intérieur, hein? Ouf. Oui, oui, oui. Et après, on a été se promener. On a été... Puis, le soir, on a été manger à notre restaurant préféré. Costelao. Costelao, à Cancun. Puis, ils ont chanté son anniversaire comme l'année passée. Mais c'est tellement beau. Tellement beau. Comment est-ce qu'ils font ça, là? Ils sont quasiment huit personnes devant toi, là, puis ils chantent, là. Mais on va vous mettre la vidéo, là. Voilà, donc, ma chanson de l'anniversaire, de mon anniversaire. ... ... ... ... Eh bien, comment est-ce que vous l'avez trouvé, hein? C'est merveilleux. Ils sont tellement chaleureux aussi, hein? Oui, c'est vrai. Ah, mon Dieu, qu'ils sont... Bien, ici, au Mexique, les gens sont très, très chaleureux. Sont tout, 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 tout chaleureux, oui. Puis après, le soir, on a eu des amis, mais on s'est fait trois Québécois ici, hein? Trois Québécois, ils sont venus manger le gâteau. Le gâteau, il était délicieux, là. Non, pas les Québécois. En fait, il y en a deux de l'Acadie. Oui, l'Acadie, bien... ... Et une Québécoise de Montréal. Oui, c'est ça. Mais on a mangé du gâteau trop gros. Il faut l'en donner. En voulez-vous? On va vous le donner. Mais je vous montre la photo du gâteau aussi. Ah oui, tiens, on va vous faire envie un petit peu. On vous invite à venir le finir avec nous. Ah oui. Et aussi, moi, j'ai une de mes amies. Bien, c'était mon ancienne patronne. Elle s'appelle Hélène Dallard. J'ai travaillé pour elle à Montréal il y a à peu près une dizaine d'années. Je m'occupais des personnes âgées. J'étais cuisinante. Je m'occupais de 20 personnes dans la bâtisse. Puis je me suis liée d'amitié avec elle. Avec des années, on s'est jamais perdue. Et l'année passée, le 17 février, à l'anniversaire de Renée, elle m'apprend, elle dit, Linda, ma fille est morte. Ah, mon Dieu, ça a été... Je ne lui croyais pas. Sa fille est toute jeune, elle avait 42 ans. Je n'en revenais pas. Triste et surprenante. Très, très triste. Puis l'année passée, quand on a eu la COVID, Hélène aussi, comme vous tous, mais Hélène nous a envoyé beaucoup d'ondes pour la COVID. Puis ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés. Des zones positives, avec aussi son amie, je ne me rappelle plus, Vizina, comment elle s'appelait? Diane, Diane Vizina. Toutes les deux, ils nous ont beaucoup supportés, ils nous ont beaucoup appelés pour nous demander comment elle allait, tout ça. Et moi, pour Hélène, en tant que maman, moi-même, je comprends sa peine, j'ai décidé de faire le portrait de sa fille. Fait que je vous montre comment est-ce que j'ai commencé à le faire. Mais c'est bien parce que j'ai commencé à le faire comme Renée, il me le montre là maintenant. Oui, c'est ça. La technique de... Du glacis. Du monochrome au début et puis après les couches de couleurs au glacis, oui, c'est ça. Ah oui, c'est merveilleux. C'est plus facile pour faire un portrait. C'est une bonne technique. Là, là, je vais faire tout le temps ça comme ça. C'est bien trop... Là, là, je suis rentrée avec les couleurs. Je n'ai pas mis les couleurs, là. Fait qu'on va vous montrer un petit peu les étapes. Puis je suis fière. Je suis vraiment fière, là. Puis Hélène, elle pleurait. Elle dit, c'est trop beau. Fait que je suis contente de rendre une maman heureuse même si sa fille n'est plus là. C'est ça. Ça sert à ça aussi, la peinture. Oui. Ça nous permet de... C'est sûr, de nous amuser, de pratiquer, de devenir meilleure, mais parfois aussi de faire des beaux cadeaux aussi sentimentaux, oui. Ah oui, oui. Je suis sûre qu'elle va le garder tout le temps. C'est sûr. C'est important. Je veux dire de donner comme la semaine passée, quand on disait l'amour. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien, donner, on peut donner des cadeaux comme ça, puis qui touchent. Comme nous, on vous donne beaucoup d'amour aussi. Oui, j'espère bien. Surtout la semaine passée à la Saint-Valentin. Oh mon Dieu. Moi, j'ai eu beaucoup de tomates sur ma queue. La queue du singe. Ah oui, oui. Alors, cette vidéo s'achève ici. Comme à chaque fois, je vous mets une petite image à la fin, pour fin de l'écran. La semaine passée, c'était un petit papillon. Il est venu butiner les fleurs sur notre terrasse. Oui. C'était un beau papillon, ça, filmé avec mon téléphone. Imaginez un petit peu. Oui. Donc, on vous laisse sur ces images d'ici. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, mercredi et samedi. À très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada